Donc, les entreprises ont 15 jours pour faire des retouches, si on peut dire. Il n'y a rien de fondamental. La maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage font des réserves. Les entreprises doivent reprendre les points de non-conformité, les points élevés. Et là, ça donne lieu à la réception définitive. Elle est prévue le 27 mars. Entre-temps, on aura le passage de la commission de sécurité. Et maintenant, la salle est en service le 28 mars. Elle aurait pu être en service pour les plus écoutorières. Mais compte tenu de l'actu sanitaire, a priori, ça va être annulé. Mais sinon, la salle aurait été prête. Par rapport à cette salle, par rapport à l'inauguration dont a parlé Gérard, on fera effectivement l'inauguration avec les financeurs très vite. Dès que la préfecture pourra s'améliorer par rapport à la salle sanitaire, parce qu'aujourd'hui, la préfecture, elle est sur les dents avec le problème du coronavirus et les élections. Pourquoi on veut faire une éducation très vite avec les financeurs ? C'est que c'est quand même le bilan du mandat qui va se terminer samedi sur samedi de l'équipe actuelle. Et je trouve que c'est une juste récompense pour les gens qui étaient avec moi pendant 2014 à 2020 de faire cette réception dans l'atelier. On a plein de bons projets qui nous attendent avec l'équipe 4 2026. Mais le projet de la salle, c'était quand même le projet majeur qu'on a. Ça a été très très long, parce que c'est vrai que le projet a déjà commencé avec Bernard Campos, il a commencé en 2011. Ça a été un peu en stand-by par rapport au choix du lieu après, quand on avait su qu'il fallait remettre je ne sais pas combien d'idée de l'équipe de terre au champ de l'Avelle suite au fonds d'archéologie qui a mis en exergue, un village industriel gaulois. Et on s'est mis dès 2014 pour la terminer maintenant, en exergue. Il y a eu des périodes sur les travaux qui ont un peu traîné, parce qu'il suffit qu'il y ait une entreprise défaillante et ça retarde toute la ligne. Mais ça a été un gros gros travail que de couper le point de financement, faire la phase de concours. On est passé par une phase de concours pour la maîtrise d'hôp. Donc c'est forcément plus long qu'un marché public classique. Et puis après, on a engagé les travaux. C'est quand même un beau projet. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui n'ont pas vu que vous découvrirez une belle réalisation, je pense que ça répond à nos attentes et ça nous offre de belles possibilités pour la commune. Voilà, ça c'était pour la partie culture-animation. Et on a également un volet sur tout ce qui est environnement et cadre de vie. Et c'est l'équipe, ils sont tous les deux complices à la pétante, mais ils sont aussi complices sur le même dossier, là, cadre de vie. On n'est pas deux, on est trois, comme une fédère. Donc, la partie environnement et cadre de vie. Donc moi, je prêche un peu pour ma part-bas. Si vous savez que je suis le président des vos fleurs, donc les fleurs, la décoration, tout ça, ça me tient un peu à cœur. J'ai remarqué qu'il y avait des travaux à faire, notamment au niveau des entrées de ville, parce qu'il y a des entrées de ville qui ne sont pas très bien aménagées. Je parle notamment de la route de Chambon-Charles-Azéra au niveau du Tardeau. Donc, je pense que ce qui est important de faire, c'est d'améliorer déjà le point propre, parce que le point propre, j'attends ça plutôt intéressant, parce que les poubelles qui ne sont pas dans l'emplacement prévu, je trouve que ce n'est pas tellement... Ce n'est pas normal, donc il va falloir que ce soit modifié. Il va falloir aussi qu'on revoie le parking, le parking de l'anustrade dont on a parlé tout à l'heure. Le parking est complètement défoncé. Il manque aussi de fleurissement dans ce coin-là, parce que moi, mes fleurs, ça me tient que, comme je dis tout à l'heure. Donc, on propose de créer un espace fleuri, lequel pourrait être retenu par l'association Évaux Fleurs, justement. On a beaucoup cassé, d'ailleurs, on a des morts, pour remplacer par une autre espèce d'arrivée plus décorative. Il y en a pas mal à ce moment. Il y a aussi la route de Mont-du-Saint-Jacques, donc je sais qu'il y a un projet de verre de covoiturage, on vous en parlera tout à l'heure, mais le verre de covoiturage ne va pas utiliser tout l'espace, donc il serait bien d'aménager la partie baissée libre par des plantations et créer ou disons plutôt améliorer l'ère de pique-nique un peu existante. Et puis, je pense qu'il faudra aussi qu'on mette en valeur le pont Saint-Jacques. Le pont Saint-Jacques, c'est dommage, il est maintenant un peu dans la végétation, il a été nettoyé, donc on le voit déjà mieux, mais je pense qu'il y a encore des petits travaux à faire. Ce serait peut-être simplement nettoyer les pierres au Karcher, repeindre la balustre à l'en haut, je ne sais pas, on envisage aussi peut-être de mettre des spots et faire un éclairage pour le rendre un peu plus attrayant. Voilà, le projet, il faut arriver très vite, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits à bout de nos ans, donc je trouve que c'est parti, mais ces deux emplois ont besoin d'être améliorés aussi. Donc je vais passer la parole à Sabine pour la deuxième partie. Action pour l'orligotement. Elle est cool. Écolo, écolo, tout le monde doit aller rentrer. Donc, à Évon, on a plein de bâtiments communaux maintenant, une belle salle, et à l'heure actuelle, avec les sécheresses qui sont plus communes, on va dire, chaque année, on a des canicules, il faut qu'on arrive à gérer nos ressources, nos ressources en eau, surtout pour améliorer nos fleurs, parce que c'est un sacré budget, mine de rien, et puis une ville thermale qui n'est pas fleurie, ce n'est pas français. Ça ne va pas, il faut qu'on soit attrayant. Et donc, s'il y a une sécheresse, s'il y a une interdiction d'arroser, il faut qu'on trouve un moyen pour garder notre eau et pouvoir arroser notre terre. Donc, il y aurait peut-être la possibilité d'installer des récupérateurs d'eau de pluie sur les bâtiments publics et les bâtiments communaux, à chaque fois que ce sera possible. Alors après, il y a différentes façons. Il y a les collecteurs externes, il y a des collecteurs internes, c'est des espèces de tubes qu'on peut enterrer. Après, ça sera à nous de voir comment on peut, en fonction de la possibilité, sur chaque bâtiment, comment on peut faire pour améliorer ça. Voilà. Et ça, ça servirait pour arroser nos fleurs, sans avoir la restriction d'eau. Donc, le projet est bien avancé. Ici, les subventions sont des plus faits par la DRAC. On a 65% de subventions. C'est à peu près un budget de 200, 220 000 euros, puisqu'il y a le cloche-temps et le bas-côté, côté Ouroreur, pour vous situer. Ce bas-côté va être complètement refait aussi. Donc, un reste à charge pour la commune est de 50 000 euros. A savoir que, et la fondation du patrimoine, on a engagé la fondation du patrimoine sur le projet, on a fait un appel au mécénat populaire. Actuellement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a aussi le crédit agricole qui va abander pour 15 000 euros. Donc, il reste à charge avec le projet pour le début des travaux, si vous voulez. ... complète de l'hôtel et l'agrandissement du centre de bien-être. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2007. 2007, on a tout de suite cru au plan particulier pour la cloche. Je m'en souviens toujours. Je l'ai dit l'autre jour, on avait une réunion à la préfecture avec le directeur national de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et, bon, il m'avait demandé d'intervenir comme grand témoin. J'ai commencé l'intervention en disant que le jour où le président de la République a reçu des élus de joie, ce soir-là, on avait un conseiller communautaire et Nicolas Soulimonnet, donc le président de Crestreau-Fleur, nous a rapporté ce que le président de la République avait dit. Et puis, avec les conseillers communautaires, on s'est regardé, on s'est dit, ça, c'est pour nous. Et on a enclenché le dossier. Donc, ça représente quand même de nombreuses réunions. Mais je crois qu'on n'a pas arrêté. On y a passé beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, le projet, il est financièrement bouclé. Il y en a des notifications de subvention. Donc, en fait, on va engager... C'est la scène qui porte le projet. Ça aussi, ça a été un sujet de discuter à un moment donné. Et grâce à M. Ramon, qui coordonnait le PPC, on a pu avancer sur ce sujet-là. Donc, la scène va porter un projet de à peu près 5 millions et demi d'euros d'investissement pour réhabiliter complètement l'hôtel. On réhabilite toutes les chambres. On va finir en faisant 58 chambres. Avec, là-dedans, on va avoir 12, 13 appartements et kitchenettes. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont demandées. Ça peut se mettre en chambre d'hôtel ou en appartement. Et on va moderniser et agrandir le centre de bien-être et refaire la piscine thermale extérieure. On travaille avec un cabinet de maîtrise d'oeuvre de Lyon. Des gens qui connaissent leur pulo, qui sont très compétents. Comme une façon de travailler qui nous convient tout à fait. C'est des gens qui ont un chantier aujourd'hui chez... C'est plus hasard, hein, mais ils travaillent pour Marcon, le chef étoilé de Saint-Voen-Frois. Donc, voilà, c'est quand même une belle référence. Donc, ce projet de réhabilitation des termes, il va être financé par 2,5 millions d'euros de subventions. Donc, on a 1,7 millions d'euros qui viennent de la part de l'État au travers du FNADT. On vient d'avoir une première tranche et la deuxième tranche arrive, là. Et on a 800 000 euros de la part du Conseil régional. On a également réussi à faire remonter au niveau de la SEM. Vous savez qu'on a... La mairie a du capital. Le département, dans les cas où l'a dit tout à l'heure, a du capital. Il y a quelques actionnaires qui ont du capital. On a arraché, on peut dire comme ça, parce qu'on n'y a pas ce butin, 950 000 euros à la caisse pour les consignations. Donc, des territoires aujourd'hui. Ça, c'est une belle performance. Et le crédit agricole, qui n'était pas actionnaire de la SEM, rentre pour 400 000 euros. Ça veut dire que... Ça, ça fait de l'argent frais isolé pour la SEM, pour porter le projet et pour compéter dans le financement. On aura simplement recours à un prêt à hauteur de 2 millions d'euros. Bon, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, au niveau de la SEM, on a quasiment plus d'empruntes. Et c'est tout à fait accessible. Et on aura un hôtel moderne. J'espère qu'au niveau restaurant, on améliorera la qualité. Et on aura un vrai outil pour l'attractivité du territoire. Et ça, c'est des travaux qui vont commencer en novembre de cette année. Et on sera partis, par contre, pour 18 mois. Une des premières communes à faire un plan ADAPT, c'est exactement qui s'en était occupé. C'est accessibilité, en fait, plus d'établissements publics. C'est dans ce cadre-là qu'on a remplacé les portes de la mairie, où on a des portes à ouverture automatique, où on a remplacé les portes de l'office de police. On a fait un certain nombre de travaux dans ce sens-là. Et par rapport aux engagements qu'on avait pris, il nous reste la mise en accessibilité de la salle des mariages de la mairie. Et on en profiterait pour refaire, en fait, la salle, la décoration de la salle, parce que c'est quand même un petit peu vieillé. Et peut-être l'eau ? Peut-être l'eau, l'eau. L'ensemble, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai besoin. Voilà, ça, c'est un projet qu'on va essayer aussi de mener ça bien. Et donc, c'est un lieu qui en reviendrait parfaitement. Donc, soit la commune, soit la communauté de communes, on ne sait pas encore comment on va, entre guillemets, ficeler ça, va répondre à cet appel à projet donc pour un centre de répit. Alors, un centre de répit, c'est quoi ? Comme le dit le mot, c'est un centre de refou pour les aidés et aussi pour les aidants. Alors, les aidés, ce sont des gens qui sont en situation de handicap ou de grande dépendance et qui ont avec eux un aidant, qui peut être un aidant familial, un voisin ou autre. Et alors, ce centre de répit pourrait accueillir 60 aidés et 60 aidants, c'est-à-dire à peu près 120 lits. Et donc, ce serait la création de 60 emplois. Donc, vous voyez, vraiment une manne pour notre commune si on peut réussir. Moi, je dirais qu'on est sur la bonne voie. et donc, cet appel à projet, bien sûr, on va y répondre et ça serait une très, très belle transformation, un très beau site avec piscine, studio, chambre, etc. Voilà.